161, on est parti. Les gendarmes ont la grande vitesse qu'ils attendaient. En quelques minutes, ils rattrapent le contrevenant, invités à les suivre sur la première aire de repos. Dans leur filet, un touriste hollandais pas vraiment conscient d'avoir boulet trop vite. Le conducteur en sera quitte pour une amende de 90 euros et pourra poursuivre sa route. Les gendarmes, eux, vont très vite retourner guetter les vacanciers pressés. Fabien non plus n'a pas de temps à perdre. Le patrouilleur vient de recevoir un coup de fil du PC. Un accident a été signalé. Cap sur un passage réservé au service. Des accès privés très utiles. Sur autoroute, il y en a beaucoup. Environ tous les 4 kilomètres. Ça nous permet de faire demi-tour le plus vite possible afin d'intervenir au plus près de l'événement. L'accident s'est produit près de Châlons-sur-Saône, dans le sens Lyon-Paris. Fabien doit y rejoindre les agents du secteur. Priorité à votre sécurité. Sur l'autoroute A6 en particulier, il subsiste un bouchon de 4 kilomètres. Direction Paris qui fait suite à un accident. Plusieurs véhicules impliqués dans une collision. Les voitures ont beau avoir été évacuées rapidement, il faudra plusieurs heures pour que le trafic redevienne aussi fluide dans ce secteur que sur les écrans du poste de contrôle de Beaune. C'est Philippe, le chef de district, qui surveille le réseau. Et là, pas de perturbations en vue. Oui, j'aurais besoin de vous passer quelques consignes concernant l'exploitation. Vous pouvez repasser au district d'ici 10 minutes. Oui, monsieur, je parle. Ici, on supervise des portions de 3 autoroutes particulièrement fréquentées l'été. La 6, la 31 et la 36. A la veille du chassé croisé du 15 août, tout est calme, presque trop. C'est vrai qu'on aime bien quand il y a beaucoup de monde, puisque c'est un gage pour nous du service qu'on peut apporter aux clients. Mais bon, on préfère un trafic régulier et moins dense plutôt qu'avoir des trafics très denses sur des périodes très courtes. Patrons de circulation, les automobilistes aussi préfèrent. Évidemment, pour arriver au plus vite et sans encombre à destination. Mais avant ça, il faut déjà pouvoir sortir de l'autoroute. Et ça n'est pas forcément simple pour tout le monde. Bonjour, je peux vous aider ? Il faut appuyer sur l'autre bouton. Elisabeth est surveillante de péage. Avec sa collègue Rachel, elle vient régulièrement au secours d'automobilistes bloqués aux barrières. Il y en a deux, il y en a un en haut et un en bas. Ok. Merci, bonne route. Merci. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à mettre le ticket, qui n'arrivent pas à mettre de pièces, qui ont oublié leur carte. Et qui parfois s'énervent, mais Rachel a sa recette. On a la possibilité, quand ils sont trop énervés, on coupe le téléphone. On les voit que les gesticulent. Quand on voit que ça commence à se calmer, on reprend plus sereinement et ça passe mieux. Et la barrière finira toujours par se lever. Ultime étape d'un voyage dans un monde à part, avec ses anges gardiens discrets, ses vacanciers pressés et ses kilomètres de bitume. Sous-titrage Société Radio-Canada